Ça, c'est la réaction de l'équipe de SpaceX à ce moment historique qu'on a vécu dans la dernière heure. Cette première sortie extravéhiculaire privée dans l'espace. On va parler avec Olivier Hernandez du Planétarium. Bonjour, Olivier. Bonjour. Certains diront, pour paraphraser Neil Armstrong, une petite sortie pour l'homme, mais une grande sortie pour l'humanité. C'est, d'abord, ça se passe beaucoup plus haut que la Station spatiale internationale. Oui, et puis, en fait, je rajouterais une première sortie pour l'homme, mais aussi pour la femme. Oui, l'homme avec un grand H, l'humanité, disons. Oui, l'humanité. Ce qu'il faut voir, c'est que, oui, ça se passe à 700 km d'altitude. Ça s'est passé à 700 km d'altitude. C'est l'altitude la plus élevée, en fait, que l'on a pour réaliser une sortie spatiale, une sortie extravéhiculaire. Donc, ça, c'est un exploit en soi. C'est la première fois aussi qu'une femme fait une sortie extravéhiculaire. En fait, pardon, c'est la première fois que deux femmes sont à cette altitude, tout simplement, par rapport à la Terre. La prochaine femme à briser cette altitude-là, ce sera Caroline Koch, qui part avec notre astronaute canadien vers la Lune sur Artemis 2. Donc, elle ira beaucoup plus loin aussi. Donc, ça, ce sont des exploits en soi. Et l'altitude de 700 km était importante, en fait, pour pouvoir tester la combinaison sous différents environnements qui sont un peu plus extrêmes que ceux de la Station spatiale internationale. Oui. Parlons-en de la combinaison. C'est une combinaison développée par SpaceX. Tout à fait. C'est une combinaison entièrement développée par SpaceX, dont la fonction première était la mobilité, s'assurer qu'on réussissait à avoir une combinaison qui permette de donner beaucoup de mobilité. Mais lorsqu'on regarde les images, on voit que c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. On voit les mouvements qui sont lents. La raison principale, c'est qu'il faut établir une pression à l'intérieur qui est proche de la pression terrestre, pas trop proche parce que sinon, le vêtement serait vraiment énorme parce qu'il n'y a pas du tout de pression quasiment dans l'espace. Et donc, la différence de pression fait gonfler la combinaison. Et donc, il faut trouver les bons compromis pour ça. Et il faut aussi s'assurer que la combinaison est capable de résister à des différences de température énormes parce qu'on peut passer de plus de 150 degrés à moins de 130 degrés Celsius. Oui. Alors, c'est ça qu'on voulait aussi tester, donc tester la pressurisation, la mobilité, la température, les différentes températures et la résistance aux radiations parce qu'à cette altitude-là, il y a beaucoup plus de radiations dures au soleil qui peut porter atteinte à la santé des astronautes. Là, au moment où on se parle, c'est déjà terminé. C'était deux très courtes sorties. Oui, c'était deux sorties d'environ 10-15 minutes chacun, l'une après l'autre. Et la préparation totale, en fait, des sorties prend à peu près deux heures. Ça a commencé par 6 heures ce matin et devrait se terminer dans 45 minutes, 30-45 minutes à peu près. Et oui, ce n'est pas très long et c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de réserve d'oxygène non plus. C'est une mission de cinq jours et qu'on a besoin juste de quelques données pour tester tout correctement. Oui. Est-ce qu'il y avait des dangers associés à ça? Parce que c'est la première fois qu'on a, dans le fond, je vais dire des amateurs, mais ce n'est pas des astronautes professionnels qui font partie de cette mission-là. Oui, ce sont des... Donc, effectivement, ce sont des astronautes amateurs, entre guillemets, pas professionnels, mais il faut voir qu'ils ont suivi une formation d'astronaute. On parle de quasiment deux ans et demi de formation au total et pas des formations plus courtes, comme c'est le cas, par exemple, pour Blue Origin ou les autres petits vaisseaux spatiaux qui font juste des petits bonds de quelques minutes. Donc, ils ont suivi cette formation intense, très, très intense. Et on peut les considérer vraiment comme des astronautes, là, sans aucun problème. Ils ont vraiment les mêmes habiletés maintenant, là. C'est simplement qu'ils viennent du secteur privé et pas du secteur public comme une agence spatiale, comme la NASA ou l'Agence spatiale européenne. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi, là? Ça semble avoir été concluant ce matin, les tests de mobilité, même si c'était peut-être pas ce qu'on voulait totalement. C'est quoi la prochaine étape des sorties plus longues? Alors, des sorties plus longues, effectivement, avec la mission numéro 2 et puis la mission numéro 3, surtout, qui va permettre de tester le fameux vêtement dans un environnement beaucoup plus proche de la Lune parce que c'est le vêtement qu'on va porter pour pouvoir aller dans le fameux Starship qui, lui, descendra sur la Lune. Donc, c'est ces deux prochaines étapes qui sont très importantes. Mais les visées de SpaceX là-dedans, c'est vraiment de pouvoir augmenter le tourisme spatial et offrir à des touristes fortunés la chance de pouvoir faire des sorties de la sorte d'environ une dizaine de minutes lorsque vous avez les moyens de vous les payer. Donc, les combinaisons sont déjà en production énorme. On parle de plusieurs centaines de milliers de combinaisons qui vont être produites pour justement faire tourner ce tourisme spatial-là, qui est la vocation principale de SpaceX sur cette mission. Est-ce que ça vous inquiète un peu? On parle de démocratisation de l'espace. Mais je veux dire, si on commence à amener beaucoup de touristes, des gens, il n'y a pas un potentiel de dérapage ou de tragédie? Alors, il y a effectivement toujours un potentiel de dérapage et de tragédie. Je dirais que le plus gros problème est dans l'environnement, à la fois environnemental pour la Terre, mais dans l'environnement de ce qu'on appelle la technosphère, c'est-à-dire l'ensemble de la couche qui est située entre 200 km et 1200 km autour de la Terre, dans laquelle on a toute notre technosphère, dans tous les satellites qui servent soit à explorer la Terre, soit à explorer l'espace, soit à faire le GPS, soit à nous permettre de communiquer. Et si on envoie trop de fusées fréquemment, en fait, les risques augmentent simplement d'avoir des débris qui sont de plus en plus nombreux. Et on peut avoir, lorsqu'on a beaucoup de débris, en fait, des avalanches de débris qui se constituent et qui pourraient réduire à néant, en fait, l'ensemble de notre technosphère. Et sur Terre, ce serait une catastrophe, en fait. Il n'y a plus beaucoup de choses qui fonctionneraient correctement. Donc, de belles perspectives, la mission de ce matin, mais en même temps, des questions sur l'avenir de l'exploration spatiale et du tourisme spatial. Olivier Hernandez, comme d'habitude, c'était fascinant de vous entendre. Merci d'avoir été là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée.